Qu'est-ce que tu as fait pour toi ? Psychose, c'est un drôle de film pour moi parce que c'est un film très particulier parce que c'est le film qui m'a fait le plus peur dans ma vie. Je l'ai vu à 12 ans au ciné-club de la télé de l'époque, ça devait être Antenne 2, et ça m'a traumatisé des dizaines d'années. C'est-à-dire que j'ai mis, je crois, presque 40 ans avant d'oser le revoir et je pensais même que je n'y arriverai jamais. Je me souviens qu'une des scènes les plus terrorisantes, enfin celle qui avait été vraiment la cerise sur le gâteau, était la scène finale dont je ne dirai rien parce que je ne vais absolument rien révéler de ce film tout au long de ce bonus. Et c'est drôle parce que c'est une scène très très marquante, mais c'est sans doute sûrement même la scène la plus simple du film à la mise en scène. C'est vraiment une scène de pur jeu, en fait, où Anthony Perkins est absolument éblouissant. Alors, quand j'ai revu le film, c'était donc pour revoir la scène d'ouverture, qui est une scène très célèbre parce que c'est une chose que Hitchcock a fait dans d'autres de ses films, de partir d'un plan très très large, d'une vue très très générale pour se resserrer lentement vers quelqu'un ou quelque chose. Et là, en l'occurrence, c'est vraiment un plan qui commence sur la ville et puis qui se resserre petit à petit vers un immeuble, puis assez lentement vers une chambre de cet immeuble. Et rien que ce plan, qui est une des plus belles ouvertures de films, pour moi, de l'essai du cinéma, rien que ça, ça pourrait faire un court-métrage sublime. Ensuite, je crois que la chose qui m'a le plus frappée, en revayant le film, c'est à quel point le film est riche d'intensités assez variées et que c'est peu, comment dire, la scène de la douche a un peu tout occulté. C'est-à-dire que c'est devenu une scène tellement mythique, tellement iconique, qu'on a l'impression qu'elle résume le film, alors que ce n'est pas du tout le cas, en fait. Et ce, d'autant moins que le film est vraiment constitué de trois blocs, assez, pas distincts, mais un peu assez nettement séparés, parce qu'il y a vraiment une bascule de points de vue. Je sature un peu les choses, mais c'est presque comme s'il y avait trois films en un, plus un prologue sublime et un épilogue dément. Et moi, ce qui m'a frappée, c'est à quel point certaines scènes m'ont fait presque encore plus d'effet que la scène de la douche, en fait. Et le nombre de scènes, alors que je n'avais donc vu le film qu'une fois à 12 ans, le nombre de scènes ou de plans du film qui s'étaient imprimés dans ma rétine à vie, c'est des plans qui me constituent presque comme des souvenirs réels pourraient me constituer. Tellement, c'est des plans qui ont été transformés en rêves ou en cauchemars, ou auxquels je suis revenue, ou qui ont ressurgi comme ça dans ma propre vie, presque de façon assez proustienne. Et dans les deux, comme ça, en y repensant, les deux scènes, je crois, les plus marquantes pour moi, mais je pourrais en citer, en fait, cinq ou six autres. La première, c'est une scène qui se passe dans le premier bloc. J'aime beaucoup le premier bloc, qui est un bloc que les gens presque oublient, en général. Enfin, ils ont l'impression que le film démarre au début du deuxième bloc, alors que le premier bloc, qui est vraiment sur la vie de cette jeune femme, est absolument magnifique, je trouve. Et à un moment donné, elle s'enfuit, et alors qu'elle est toute seule au volant de cette voiture, un peu dans la pampa, dans la campagne américaine, ou dans une espèce de banlieue de petite ville, elle se retrouve prise sous un orage absolument tonitruon. Et la séquence sous l'orage, comme ça, sous la pluie, de cette femme dans la voiture, la puissance d'identification qu'on a avec elle à ce moment-là, c'est-à-dire à quel point on ressent presque physiquement à la fois son inquiétude, qui se transforme presque en une forme d'angoisse, et en même temps les sensations physiques d'être à l'abri dans un habitacle et en même temps pas du tout en sécurité parce que le danger est tellement grand par les éléments que même à l'intérieur d'une voiture, on n'est pas à l'abri. Le niveau, la puissance d'incarnation de ces sensations, c'est une scène incroyablement marquante pour moi. Et c'est drôle, de nouveau, à quel point ces plans d'aile vraiment tendus vers la pluie, enfin vers la route qu'elle n'arrive plus à voir dans les trompes d'eau derrière son pare-brise, se connectent pour moi à d'autres images, à un film en quatrième vitesse d'Aldrich, mais aussi de façon plus étrange à des grands photographes de la modernité que peuvent être Robert Franck d'un côté ou Cindy Sherman de l'autre. Et c'est un film qui me trouble énormément là-dessus, c'est-à-dire comment régulièrement le film se connecte à d'autres formes d'art, à d'autres formes artistiques, comme si sans doute, c'était un film qui se nourrissait de tout ça, mais qui derrière avait ensemencé énormément d'artistes, en fait. Et il y a un autre moment très, très marquant pour moi dans le film, qui est une sorte d'essence pure du suspense, qui est un moment... Alors là, c'est dans le troisième bloc du film, qui est plutôt un bloc d'enquête et de résolution, je dirais. Et un homme pénètre, enfin, dans la maison d'Anthony Perkins et de sa mère et monte l'escalier pour essayer de les atteindre. Là où le film est absolument sidérant pour moi, c'est la façon dont il relie deux choses qui ne sont pas si souvent que ça reliées entre elles. C'est d'un côté, de façon claire, clairement exprimée par lui, l'idée de faire un très grand film populaire. Il dit clairement, je ne sais pas, dans une interview, que son, je crois, dans les entretiens avec Tufo, que sa volonté était de faire hurler de peur les spectateurs, mais vocalement. Et donc, il cherche à produire chez le spectateur des émotions extrêmement puissantes et extrêmement primitives ou archaïques, de peur, de terreur, de terreur enfantine. Et il y arrive extraordinairement bien. Et il y arrive de façon très, très virtuose et presque scientifique, on a l'impression par moments, c'est-à-dire une connaissance absolue de comment diriger le regard du spectateur, comment le faire changer de point de vue au moment précis où il veut, presque au plan près où il veut qu'il change de point de vue, y compris en nous baladant, en créant des fausses pistes, en mettant en scène ces fausses pistes pour que l'émotion soit démultipliée au moment où on comprend qu'on a été le jeu d'une fausse piste et que la surprise surgit à son maximum d'intensité. Et donc, on a vraiment affaire à une espèce de maître absolu de la direction de spectateur, je dirais, pour dire ça comme ça. et à l'intérieur d'un cinéma extraordinairement populaire. On a ça d'un côté. Et de l'autre, on a la mise en scène la plus, presque la plus conceptuelle par moments qu'on puisse imaginer, c'est-à-dire une sorte d'art du collage. La scène de la douche, c'est peut-être 75 plans pour une séquence d'une minute qui cherchent à nous faire croire en permanence que le couteau transperce la chair de la victime, alors que pas un seul plan ne nous montrera ça précisément. mais le collage de tous ces plans, l'organisation de ces plans et cet art du collage nous produit l'impression que ça a réellement eu lieu sous nos yeux. Et par ailleurs, comme je le disais tout à l'heure, énormément de séquences, de façon assez spontanée chez moi, alors que ça ne m'est pas spontané quand je regarde un film, m'évoque d'autres artistes, que ce soit des peintres, des plasticiens, des photographes, des musiciens. Et ce mélange-là, c'est-à-dire des émotions les plus primitives, archaïques, de fêtes foraines, vraiment, de grands huites, conjuguées à la mise en scène la plus savante et qui dialogue le plus avec les arts nobles qu'on puisse imaginer. Pour un cinéaste, je crois que ça s'appelle le Graal, c'est-à-dire c'est ce que régulièrement des très grands cinéastes cherchent à obtenir et ne réussissent que très, très rarement. C'est pour ça que le film est à la fois l'un des plus grands, gros succès de son auteur et l'un des films les plus aimés des cinéastes du monde entier. C'est un film absolument iconique, à raison. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501